Musique Cinq jours après Pâques, les chrétiens se souviennent aujourd'hui de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le dossier du dimanche ce soir vous conduira dans l'univers de la fabrication artisanale de marmite. Et puis en Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi a prêté serment aujourd'hui et devient officiellement le nouvel homme fort du pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Cinquante jours après Pâques, les chrétiens se souviennent aujourd'hui de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte qui marque aussi la naissance de l'Église a été célébrée dans les parois à ces temples du district d'Abidjan. Recueillement et adoration pour recevoir l'effusion à l'image des apôtres. Du souvenir de l'épisode symbolique de la tour de Babel, l'on découvre la multiplication des langues et l'incapacité des hommes à se comprendre. Mais seul l'Esprit Saint a su refaire à l'unité. Chacun entend proclamer dans sa langue maternelle les merveilles que Dieu fait pour lui. Telle est la mission de l'Église que l'Esprit lui donne d'accomplir. Les langues d'Ababel, c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui, toutes les langues qui sont parlées dans le monde entier. Mais les langues de feu qui étaient, comme le dit Acte chapitre 2, étaient une langue spéciale qui était inspirée non pas des hommes mais de Dieu à partir du Saint-Esprit. C'est selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer que les chrétiens, les disciples de Jésus dans la chambre haute parlaient. Une fois accomplie, l'œuvre que Dieu avait donnée à faire à Jésus sur la terre, c'est le tour de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Objectif, sanctifier l'Église en permanence et qu'ainsi les croyants aient par le Christ Jésus un seul esprit axé auprès de Dieu. Dans l'évangile de Jean chapitre 17, nous rappelons de la prière que Jésus avait faite avant de partir. Demandons au Père que les disciples soient un, que nous soyons unis, que nous ayons un amour parfait, l'amour de Dieu. Les dons de l'Esprit sont divers. Tandis qu'il appelle certains à témoigner du désir de la demeure céleste et à garder vivant ce témoignage dans la famille humaine, l'Esprit appelle les autres à se vouer au service terrestre des hommes préparant par ce ministère la matière du royaume des cieux. Alors c'était les mystères de la Pentecôte, un reportage de Patrice Kwaku, commenté par Serge Colléa. Selon la tradition chrétienne, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint dans le Sénat de Jérusalem, 50 jours après la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, cette date est une occasion de célébrer l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité. Avant de quitter ces douze apôtres à le jour de l'Ascension, Jésus a promis de leur envoyer l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint vient sur eux et dans la joie, tous sont transformés. Le sens de la Pentecôte pour nous aujourd'hui, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu sur nos vies, étant chrétiens engagés, afin de pouvoir aller partout dans le monde et faire l'œuvre de Dieu, prêcher la parole de Dieu, gagner le monde pour Christ. A cette solennité, les chrétiens louent et jubilent de concert avec toutes les créatures. A travers temples et églises, ces fidèles se sont-elles au Sénacle de Jérusalem, là où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Grâce à cet esprit, l'Esprit Saint peut grandir par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Ce jour même de Pentecôte, le ministère à Chemin du Ciel a inauguré un temple dénommé Chambre haute à Port-Bouy pour la gloire du Seigneur. Si l'éternel est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Donc je profite de cette cérémonie et surtout de la descente du Saint-Esprit, que Dieu lui-même envoie la vraie paix en Côte d'Ivoire. Devenu conforme à l'image de Jésus, premier né d'une multitude de frères, les chrétiens reçoivent les prémices de l'Esprit qui les rend capables d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Et en image, la plus belle fille de Côte d'Ivoire a été sacrée hier, Yeo Jennifer succède à Aïssa Tadia. À 18 ans, celle qui portait le brassard numéro 15 est arrivée en tête des votes du jury, cumulés à ceux du public. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire est étudiante en première année de finance, comptabilité et gestion des affaires. Elle a reçu divers lots, dont ceux de la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'édition 2014, soit une enveloppe de 3 millions de francs CFA et une voiture de type 4.4. La première dauphine est Traboulsis Samira, 25 ans, et la deuxième dauphine, Kwame Anantis, 22 ans. La réconciliation par la beauté fait place à la réconciliation par la plume. Et à ce propos, on parle de la dédicace de cet ouvrage chronique ivoirienne. L'auteur est journaliste. À travers cette œuvre littéraire, Julien Anaki relate les périodes douloureuses traversées par la Côte d'Ivoire. Un ouvrage qui invite à la réconciliation. Le reportage de Serge Gwangomé est dit par l'Assina Ouattara. C'est dans ce cadre enchanteur, dominé par une beauté lumineuse, que Julien Anaki a convié les lecteurs pour la dédicace de son livre intitulé Chronique ivoirienne. La beauté qui se dégage de la lumière du cadre est en phase avec les aspirations de Julien Anaki. Des aspirations exprimées à travers des chroniques et qui sont pour la plupart l'expression de ses voeux pour une Côte d'Ivoire belle, un pays débarrassé de ses mots, un pays qui porte des habits neufs et qui dégage une odeur de parfum agréable. Un pays où la politique sociale et économique doit être renforcée pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations. Pour l'auteur, tous ses voeux ne sont possibles qu'avec des actions de réconciliation durables. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer, nous avons besoin d'émerger, il faut que tout le monde se réconcilie, il faut que tout le monde se pardonne. C'est par le pardon que nous arriverons à faire décoller la Côte d'Ivoire. Constitué d'une trentaine de chroniques, le livre de Julien Anaki compte 84 pages sur la Côte d'Ivoire et son rêve de voir les filles et les fils du pays cultiver ensemble ce beau jardin pour le bonheur de la génération présente et à venir. Julien Anaki est journaliste de profession. Il a exercé à la radiodivision télévision ivoirienne, RTI. Ex-présentateur de journal à Radio Côte d'Ivoire, il est actuellement en service à l'Office national de l'identification. Hors de chez nous, tout d'abord en bref, un pétrolier qui naviguait au large des côtes ghanéennes a disparu avec un équipage de 24 membres à bord. Le navire battant pavillons libériens et appartenant à une compagnie grecque pourrait avoir été l'objet de pirateries. Selon le Bureau maritime international, l'an dernier, 19% des attaques de pirates dans le monde concernaient la partie ouest africaine. Nouveau massacre de population civile en République démocratique du Congo. Dans la nuit de vendredi à samedi, des assaillants munis d'armes blanches et d'armes à feu ont attaqué un village tuant au moins 30 personnes et blessant 20 autres. C'est à croire que leur vie ne valait pas plus que du bétail. Au moins 30 personnes ont été tuées dans ce village de Moutaroulé, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des images difficilement soutenables. Pour se venger, après un vol de bétail, des hommes armés ont débarqué dans la nuit de vendredi à samedi et déchaîné leur violence. Les gens meurent comme ça, il n'y a aucune enquête. Il y a eu un premier massacre, là c'est le deuxième. Toujours pas d'enquête et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, le gouvernement fait comme si de rien n'était. Les victimes se trouvaient dans leur maison. D'autres dormaient dans cette petite église protestante, complètement détruite. Les assaillants s'en sont même pris aux patients du centre de santé. La police et l'armée savent qu'il y a des milices armées à côté d'ici, des milices armées illégalement. Ce ne sont ni des soldats ni des militaires, ce sont des gens habillés en civil, mais bien armés et le gouvernement le sait. A cause d'un conflit foncier, les violences entre communautés sont régulières dans cette région. La Monusco indique avoir déployé des casques bleus à Mouta-Roulé pour évacuer les blessés et tenter de ramener le calme. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, hier, la justice a procédé à la libération de plus de 100 personnes. Cette libération, la troisième du genre, s'inscrit dans le cadre de la loi d'amnistie promulguée en février dernier. Et toujours en bref, au moins 26 personnes sont mortes aujourd'hui en Irak, dont 17 dans un double attentat visant les locaux d'un parti politique et d'un bâtiment des forces de sécurité kurdes. La veille, une autre série d'attentats à la voiture piégée faisaient état d'un bilan provisoire de plus de 60 morts. Abdel Fattah al-Sisi est officiellement investi président de l'Egypte. Le septième président de la République égyptienne a en effet prêté serment ce matin devant la haute cour constitutionnelle. Pour rappel, l'homme avait, il y a près d'un an, destitué le président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, après un soulèvement populaire. Le nouveau président qui a affirmé qu'il n'y aurait pas de laxisme pour ceux qui ont recours à la violence. Le nouveau président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, ex-chef de l'armée, a prêté serment dimanche au Caire, au cours d'une cérémonie qui n'a fait qu'entériner son pouvoir de fête depuis près d'un an. Élu avec 96% des voix, le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de préserver le système démocratique et de préserver la constitution égyptienne devant les juges de la Cour suprême et le président par intérim sortant. Le nouveau président jouit d'un véritable culte de popularité et de personnalité auprès de ses partisans depuis la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi. Elle se retrouve dans presque toutes les cuisines ivoiriennes, ces marmites qui sont utilisées en vue de la cuisson des repas. Mais comment sont-elles confectionnées ? L'aluminium, la matière première est souvent issue du recyclage de moteurs de véhicules ou de motos qui ne servent plus. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette maxime du philosophe et père de la chimie Antoine Delavoisier s'applique à merveille au processus de fabrication artisanale de ses ustensiles. Dans l'univers de la fabrication artisanale de marmites, le dossier du dimanche est signé Aminata Sissoko et Laetitia Manglet. Marmites pleines, fourneaux et chargons de bois. Un trio quasi inséparable à l'intérieur de ces cuisines africaines et ivoiriennes en particulier. Et s'il y a un fait qui retient parfois l'attention dans ces cuisines de type traditionnel, c'est bien les formes de ces récipients, communément appelés marmites. Il est vrai que cet ustensile de cuisine est très prisé par les ménagères, mais l'autre vérité est que même si commerçants et utilisatrices ignorent la composition, ils préfèrent toutefois les marmites pour plusieurs raisons. Nous on ne fabrique pas marmites, on paye marmites, on vend comme ça. Je préfère ces marmites-là au casserole. Quand on mange beaucoup, ça ne brûle pas. On préfère les marmites parce que ça dure. C'est facile à préparer dedans. Quand tu mets au feu, tes poissons ne se déchirent pas. Nous sommes ici au quartier populaire de Derrieraille. C'est dans la commune d'Abobo et dans cette forge de fortune sont débarqués au quotidien des sacs de moteurs de véhicules et de motos usagés et des canettes vidées de leur contenu. On a 7 heures dans les garages. On prend ça en clé à 500, 500. Dans tous les garages habillants, les pièges qui sont gâtés, les moteurs qui sont gâtés, les boîtes qui sont gâtés, on s'en va assurer ça pour venir enlever les fers et on prend les mains pour faire marmites avec des cuillères. Quand les voitures viennent de l'Europe comme ça, quand on utilise et que les moteurs sont fatigués, nous on enchaîne les anciens moteurs. Et on enlève les parties qui sont bonnes dedans parce qu'il y a d'autres parties qui sont bonnes qu'on peut réutiliser. Donc on enlève dedans ce qui n'est pas bon. Soit si c'est du fer, on met dans du fer mort. Si c'est de l'aluminium, on vend ça à ceux qui font des marmites. Alors question, comment passe-t-on de moteurs ou canettes usagées aux marmites et autres ustensiles de cuisine ? Ce qui vient de faire comme ça, c'est marmites. C'est ça, la terre qu'on prend pour fabriquer, pour fondre l'aluminium, mettre dedans, ça devient marmite. Ça prouve aussi la fabrication de la marmite. Si on a fini de faire le gabarit dans la maison, on sort par là maintenant. On vient de fondre l'aluminium, une heure à deux heures du temps, on enlève, on met ça sur le marmite. Pendant cinq minutes ou dix minutes, là on fait sortir le marmite dehors. C'est ici là qui est très important d'abord dans le travail. Par sans ça, ça n'a pas fait marmite. Faire fondre l'aluminium, remplir les moules de sable, c'est ainsi que l'on procède à la confection artisanale des marmites. Une activité dans laquelle se sont spécialisés Bema et son équipe. Ils en fabriquent en moyenne une centaine par jour de tailles variées. Résultat final, de belles marmites qui s'ajoutent à des centaines d'autres produits de chaque jour sur ce site pour le bonheur des ménages. Et on termine avec cette brève qui suscite de l'espoir. Les présidents palestiniens Mahmoud Abbas et Israéliens Shimon Peres ont prié ensemble pour la paix au Proche-Orient, aujourd'hui au Vatican. L'invitation leur avait été faite fin mai par le pape François lors de son pèlerinage en Terre Sainte. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501